... Grande gagnante du combat des héros, le Koh-Lanta à l'istar de TF1, le 25 mai dernier, Clémence Castel a connu une autre victoire ces derniers jours. ... Récemment inscrite sur le réseau social Instagram, la jeune femme de 33 ans a dépassé les 50 000 abonnés. Et pour fêter ça, elle a organisé une session de questions-réponses en direct avec ses fidèles sur le réseau social. Durant une trentaine de minutes, elle a ainsi répondu, en direct de son jardin en Normandie, à toutes les questions de ses fans. ... Un accent grave Koh-Lanta à l'istar 2018, la productrice Alexia Laroche-Joubert a tenté de recadrer Pascal, Dylan et les autres. En 20 ? Interrogé longuement sur le dernier Koh-Lanta, Clémence Castel a révélé ne pas avoir touché les 100 000 euros qu'elle a remportés en devant sans Pascal lors du conseil final. ... Je n'ai toujours pas les 100 000 euros à thé, elle expliquait sans pourtant être très inquiète de la situation. ... Il y a un laps de temps entre le moment où l'on gagne et le moment où l'on remporte l'argent à thé, elle ajoutait avant de révéler ce qu'elle va faire de cette somme. ... Je vais lever le pied professionnellement et voyager.Faire découvrir le monde à mes enfants. ... Avec 100 000 euros, c'est plus facile, ça offre plus de liberté, à thé, elle expliquait. ... Début juillet, on part en Espagne.C'était prévu bien, avant ma victoire dans Koh-Lanta. ... Puis ensuite, on ira en Nouvelle-Calédonie, c'est l'extra que m'offre ma victoire. ... Ce sera l'occasion pour moi de montrer à mes enfants et mon chéri, les terres où j'ai gagné mon premier Koh-Lanta. ... C'est les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie.C'est splendide.Une bonne partie de mes 100 000 euros sera dédiée à ce voyage. ... Un accent grave, Denis Brognard sur le Koh-Lanta a annulé, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, je ne veux pas le savoir. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...